La parole est maintenant à madame Clémentine Autain. Madame la Présidente, mes chers collègues, au fond, je vous le disais tout à l'heure, quel est l'enjeu de cette loi de moralisation de la vie publique, si ce n'est combattre la défiance profonde d'une majorité de nos concitoyens vis-à-vis de la politique des élus des institutions républicaines. Or, la loi que vous nous proposez passe à côté de son sujet. Car qui peut croire un instant que les articles soumis à notre approbation sont de nature à lutter contre l'abstention qui atteint des records à chaque élection, à lutter contre les affaires de corruption qui émaillent l'actualité, les propos haineux et si nombreux que l'on peut lire sur les réseaux sociaux à l'encontre des hommes et des femmes politiques, voire les actes d'agression physique. Ne voyez-vous pas, ne ressentez-vous pas, l'état de malaise démocratique que traverse notre pays. Or, les racines du mal, elles viennent évidemment d'abord de la succession de politiques qui se ressemblent et abîment les conditions de vie du grand nombre, des promesses de progrès non tenues, du décalage incessant entre les discours et les actes qui laminent la confiance dans la politique. Et ce sont, vous le savez, les catégories socialement les plus défavorisées qui décrochent le plus. Alors oui, il faut se donner les moyens de la confiance et donc d'une démocratie vivante, pas un peu, pas à la marche, mais franchement. Pardonnez-moi, mais la loi qui est ici proposée apparaît finalement assez cosmétique au regard des enjeux du contexte que je viens d'évoquer. Pour citer un auteur que vous aimez bien, je crois, je dirais que c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous ne touchez pas à ceux qui fanent la démocratie depuis trop longtemps. Les parlementaires deviennent la cible quand l'exécutif et les milieux d'affaires, la finance, les lobbies, les grands médias se trouvent de fait exonérés de cette nécessaire moralisation. Vous ne voyez pas combien le pouvoir de l'argent ruine les rêves si légitimes de partage des pouvoirs. Alors après, vous pourrez toujours vous réjouir d'avoir transformé l'IRFM des députés en note de frais, et c'est bien d'avoir instauré une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité en cas de crime ou de manquement à la probité ou d'avoir créé un dispositif facilitant le dialogue entre banques, candidats et partis. Un point d'ailleurs obtenu au forceps par les députés de la République en marche. Comme quoi, quand vous voulez, vous pouvez faire avancer les lois. Bref, quoi d'autre ? Citons peut-être l'ergis public de déport pour les parlementaires, mais pas pour les ministres, n'exagérons rien, en situation de conflit d'intérêt sur des textes ou des votes. Franchement, quand on fait le point, c'est faible. Avec ce que contient cette loi, pensez-vous sérieusement, madame la ministre, pensez-vous sérieusement que les Français vont se réveiller à la rentrée en se disant « comme la vie politique a changé ». Aucun rééquilibrage des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. La suppression de la réserve ministérielle et de la réserve présidentielle circuler, il n'y a rien à voir. Au lieu d'un statut de l'élu qui est attendu dans le pays, c'est le bricolage le plus complet. Hier matin, en réunion de bureau, je veux témoigner, j'y siège de l'Assemblée nationale, on nous annonce que les députés changent de régime de retraite, s'alignent sur le régime des fonctionnaires pour qu'on ne sait pas exactement, sans aucune discussion parlementaire, ni aucune cohérence d'ensemble avec ce qui prévaut pour les autres élus. Que les députés ne puissent pas cumuler leur mandat avec une fonction de conseil, pareil, nous n'avons pas eu de succès. Encadrer les rémunérations, parce que gagner 300 ou 400 fois le SMIC, ou 1 million en 24 heures par vente de stock option, y compris si l'entreprise licencie, eh bien cela, ça entache la morale publique, le lien social, la démocratie. Vous nous avez dit non, certains d'ailleurs nous ont presque rionné. Développer la possibilité de référendum d'initiative citoyenne, même échec. Le fol blanc, non plus. Le vote à 16 ans, rejet. La révocabilité des élus, merci, au revoir. Notre amendement pour lutter contre la concentration dans les médias, refuser, alors évidemment faire sauter le verrou de Bercy, vous n'y pensez pas. Alors je vais vous dire très solennellement que nous, nous ne pensons qu'à ça. Rendre du pouvoir au peuple, lutter contre le poison de l'argent, faire vivre l'esprit public et la vertu républicaine. C'est le sens de la centaine d'amendements que nous avons défendus et que vous avez rejetés. Dans ce moment où la démocratie est malade, ce n'est pas d'une piche nette de mesures tièdes et désarticulées dont nous avons besoin, mais d'un processus constituant qui définisse une nouvelle République. Ce n'est pas en urgence l'été et dans l'entre-soi que nous trouverons les réponses au mal-être démocratique français, mais dans un processus public, large, profond, populaire, qui nous emmène vers une nouvelle ère de la République française. Alors oui, mes chers collègues, nous sommes décidément le 3 août, mais n'ayez pas de doute, un nouveau 4 août viendra et j'espère le plus vite possible. Merci Madame Autain. Je ne redirai pas ce qu'a dit le président de Rugy sur nos débats tout à l'heure. Je vous laisserai reconsulter ou revisionner cette intervention.